Le rapport d'activité présente une synthèse des actions et projets menés par la collectivité durant l'année écoulée. Découvrons ensemble le contenu de cette publication et cette année 2020 qui fut particulière à plusieurs titres. Particulière tout d'abord avec la tenue d'élections municipales en mai 2020 et le renouvellement des conseillers communautaires en juin 2020. Les quatre instances de la collectivité, à savoir le conseil communautaire, le bureau communautaire, la conférence des maires et les 14 commissions thématiques, ont ainsi été remodelées afin de poursuivre les actions déjà engagées et de lancer de nouveaux projets pour le territoire Châteaubriand d'Herval. En 2020, les élus communautaires ont adopté 153 délibérations lors des six réunions de conseil. Cette année fut également particulière en raison d'un contexte inédit de crise sanitaire et aux nombreuses répercussions socio-économiques. Avec les confinements de mars et novembre 2020, la communauté de communes a dû faire preuve de résilience et de réactivité afin de maintenir les services à la population dans le respect des normes sanitaires. Aux côtés des 26 municipalités, l'intercommunalité a participé à la mobilisation collective au travers de ses élus et de ses agents en organisant des réunions régulières en visioconférence, en mutualisant les achats de masques et de gel hydroalcoolique et en harmonisant les actions au fur et à mesure des évolutions des directives nationales. Découpé en quatre grandes catégories en fonction de l'organisation de la collectivité, le rapport d'activité revient dans un premier temps sur les actions des services supports en 2020. Au cœur des services supports, l'administration générale a pour mission principale de préparer et de suivre les différentes réunions des instances de la communauté de communes. Elle veille également au respect des obligations administratives et gère plusieurs lieux d'accueil et d'informations au public, l'accueil de la collectivité à Châteaubriand et de son annexe à Derval, l'accueil de la maison de la justice et du droit à Châteaubriand et l'espace France Service à Derval. L'administration générale coordonne également le service informatique et le suivi des quelques 300 équipements électroniques de la collectivité. Les services techniques apportent quant à eux expertise de technique et soutien logistique aux différents services et établissements intercommunaux. Les services supports comprennent également les ressources humaines et la gestion des 219 agents de la collectivité. Composé à 68% de femmes, le personnel bénéficie, grâce au RH, d'un accompagnement dans le développement de leurs compétences. Autre service support, la communication, conseille et accompagne les élus et les services dans leur stratégie de communication et dans la programmation d'actions visant à promouvoir le territoire, la collectivité, ses services et ses projets. Le service finance, chargé de l'élaboration de l'ensemble des documents financiers et comptables, contrôle également l'exécution des différents budgets. Composé d'un budget principal et de 6 budgets annexes, le financement de la collectivité s'équilibre avec les dotations, les compensations et les revenus issus de la fiscalité locale. La communauté de communes assure également la gestion d'un foirail et d'un chenil. D'envergure nationale, le foirail intercommunal installé à Châteaubriand a accueilli plus de 63 000 animaux, principalement des bovins, lors de 51 marchés. Intéressons-nous maintenant au deuxième des quatre pôles de la communauté de communes, le pôle développement du territoire, économie, emploi, formation. L'économie a été tout au long de l'année une priorité pour la collectivité à travers plusieurs actions importantes, comme la participation au Fonds territorial Résilience des Pays de la Loire, la mise en action du programme Territoires d'Industrie avec la mobilisation des acteurs économiques des territoires Châteaubriand d'Herval et Ancenis, autour des thèmes de la formation, de la mobilité, du logement et du digital. Le développement d'un pôle de formation sur l'ancien site Acier Plus en partenariat étroit avec le GRETA CFA, pour en faire un pôle de formation départementale autour des métiers de l'industrie et de la logistique. L'organisation de plusieurs rencontres avec les acteurs économiques du territoire. L'accompagnement des entreprises constitue plus que jamais le quotidien de ce pôle. Aides économiques pour les dirigeants, recherche foncière ou immobilière, soutien aux commerçants de centres-villes et des centres-bourgs, actions de promotion des artisans producteurs locaux ont ponctué cette année. Le développement territorial se concrétise aussi à travers un partenariat renforcé avec les trois chambres consulaires et la réalisation de nombreuses actions interprofessionnelles, comme dans le cadre du projet alimentaire de territoire. 2020 est l'année du développement des propositions en enseignement supérieur pour le territoire, avec l'aboutissement de deux grands projets, l'ouverture d'un campus connecté labellisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au quai des entrepreneurs à Châteaubriand, et le renforcement du partenariat avec le CNAM et la création d'une nouvelle licence en alternance. L'Office de tourisme intercommunal complète les services de ce pôle développement du territoire, économie, emploi, formation, en participant à la promotion touristique du territoire et à l'accueil des visiteurs. Malgré un contexte difficile, des animations et des projets de développement touristique ont pu être maintenus, comme par exemple la création d'une nouvelle programmation itinérante Les Intercalés en juillet et au 2020 grâce à la collaboration des services de l'intercommunalité et des communes associées, l'aménagement d'une nouvelle voie verte reliant Châteaubriand à Segrès-en-Anjou-Bleu et l'ouverture d'une art de camping-car sur le site de Choiselles. Autre domaine de compétences d'envergure pour la collectivité, le pôle aménagement du territoire, environnement, regroupe les services habitat, mobilité, prévention et gestion des déchets, gemapi et assainissement non collectif. Action phare de ce pôle, l'OPA, Opération programmée d'amélioration de l'habitat, a été lancée en mai 2020 afin de permettre aux habitants du territoire d'être accompagnés dans leurs projets de rénovation ou d'amélioration de leur logement. Une enveloppe d'aide spécifique a également été dédiée aux opérations de rénovation de façade dans les centres-villes et centres-bours. Aux côtés de l'habitat, le service mobilité agite également pour le quotidien des habitants du territoire Châteaubriand d'Herval. Symbolisé par l'ouverture de la Maison de la Mobilité fin 2019, le service participe au développement et à la promotion d'une offre de mobilité répartie sur trois grands volets. Les transports collectifs avec notamment le minibus électrique Cébus, le tram-train Nantes-Châteaubriand et la voie ferrée Rottier-Châteaubriand dont la réouverture est prévue le 31 août 2021, les mobilités actives et les automobiles partagées. L'environnement est aussi au cœur de ce pôle avec le service prévention et gestion des déchets, collecte des ordures ménagères et des emballages en porte-à-porte, gestion des points d'apport volontaires et fonctionnement d'un réseau de cinq déchetteries intercommunales sont autant d'actions concourant à réduire l'impact environnemental des activités des 26 communes du territoire. Nouvellement ajouté aux compétences de l'intercommunalité, la gestion des milieux aquatiques contribue à préserver la qualité de l'eau des rivières et à mettre en place un programme de prévention des inondations. Une partie de ces missions a été confiée à trois syndicats des bassins versants, Cherdon Isaac, Oudon et Semnon. Le pôle aménagement du territoire environnement s'occupe enfin du SPANC, le service public d'assainissement non collectif. Celui-ci gère aux côtés des mairies le suivi des installations et le versement des aides à la réhabilitation. Quatrième pôle de la collectivité présenté dans ce rapport d'activité, les services à la population regroupent les domaines de la petite enfance, l'enfance jeunesse, la solidarité et le social, les sports et loisirs et enfin la culture. En matière de petite enfance, le territoire Châteaubriand d'Herval dispose de cinq structures d'accueil pour jeunes enfants de 0 à 4 ans. Ces multi-accueils sont complétés par le relais petite enfance, dont la mission est à la fois d'accompagner les assistants maternels et d'informer les parents. Le guichet unique intercommunal regroupe l'ensemble des informations et de la documentation à destination des familles du territoire. Il centralise également les inscriptions aux nombreux événements et animations organisés par les services, comme ce fut le cas pour la programmation estivale itinérante les intercalés. Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs intercommunaux et associatifs proposent des animations pour les enfants du territoire, complétées par une offre de séjour et d'activité. Autre lieu d'accueil des familles, la ludothèque a, malgré cette année difficile, maintenu son service de près de jeu et de jouets. Dans le domaine de la solidarité et du social, le Centre socioculturel intercommunal s'est adapté au contexte en proposant des rencontres en extérieur permettant de garder le lien avec le public. Inauguré en septembre 2020 en présence de Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, le Centre socioculturel intercommunal a bénéficié d'une participation du département à hauteur de 100 000 euros, de la région à hauteur de 350 000 euros et de l'État à hauteur de 250 000 euros. Nouvelle structure ouverte en janvier 2020, la Maison des aidants a pour mission d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap. Les services à la population comprennent également les espaces aquatiques à Châteaubriand et à Derval qui ont pu maintenir tant que possible l'accueil des scolaires et du grand public grâce notamment au bassin de nage en extérieur à Aquachoiselle. Du côté de la culture, le Conservatoire intercommunal a su proposer à ses élèves un suivi en distanciel et a fait preuve d'innovation pédagogique, notamment par la création de supports vidéo. Afin de démocratiser l'accès à la culture pour tous, différents dispositifs sont mis en place. Intervention en milieu scolaire, parcours d'éducation artistique et culturelle, résidence de cinéma d'animation et accueil de classe dans les bibliothèques et médiathèques. La lecture publique fonctionne à travers un réseau de 26 établissements gérés et animés par des bibliothécaires professionnels et bénévoles. En matière de projets culturels, la communauté de communes poursuit ses investissements avec en 2020 la construction et l'inauguration d'une médiathèque à Soudan et d'une bibliothèque à Noyale-sur-Bru. Enfin, un nouvel espace d'exposition intercommunale a vu le jour avec la Galerie 29 à Châteaubriand. Ce rapport d'activité 2020 que nous venons de parcourir ensemble démontre que malgré les difficultés rencontrées pendant cette année en raison de la crise sanitaire, la communauté de communes a fait preuve de solidarité et traduit à nouveau la volonté de la collectivité de participer au développement équilibré du territoire communautaire.